Nous sommes heureux de recevoir Mme Carol Ann Gillis aujourd'hui, seule expert québécoise sur l'algue d'idymaux. Carol Ann Gillis étudie les causes et les impacts de cette algue depuis 2006. Avec maintenant huit publications scientifiques sur cette diatomie, elle poursuit ses recherches et développe des projets à l'international, notamment au Chili, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Carol Ann est maintenant directrice scientifique du conseil de gestion du bassin versant de la rivière sous-gauche, où elle consacrée ses affaires au sommet atlantique et son habitat. Avant de commencer la présentation, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Vous pouvez poser les questions en anglais ou en français. Je passe maintenant la parole à Caroline. Bonjour tout le monde. Merci de vous avoir inscrits à ce webinaire sur l'algue d'idymaux, sur les causes et les impacts. Donc la présentation va être principalement qu'est-ce que l'algue d'idymaux, le contexte historique, où sont les proliférations en ce moment au niveau du Québec et à l'international, et aussi quelles sont les causes dans le cadre d'un modèle conceptuel et aussi quels sont les impacts sur le réseau trophique ici dans l'Est du Canada. Donc pour commencer, Didymo, son nom latin c'est Didymo sphenia gemiata, c'est une diatomie bintique. Donc c'est une diatomie, c'est composé de silice, c'est comme une bouteille de verre. Les cellules vont sécréter des tubes de mycopolysécharine et au niveau des proliférations et au niveau des cellules elles-mêmes, on va les retrouver au niveau des milieux oligotropes avec un substrat stable et des eaux rapides. Lorsqu'on parle de bloom ou de prolifération, souvent on pense à un autre type d'algue où une floraison c'est principalement le nombre de cellules qui va augmenter exponentiellement. Lorsqu'on parle de Didymo, un bloom c'est pas vraiment un bloom, en fait le nombre de cellules n'est pas vraiment important. Ce qui est important c'est la production massive de polysaccharides. Donc chaque cellule qu'on peut voir ici produit un tube et ensuite chaque cellule va se diviser et sécréter un tube pour créer des tapis massifs sur le libi des rivières. J'essaie d'aller à la prochaine diapositive. Donc ici on peut voir une photo macroscopique de Didymo. Donc on voit le beige, pâle, c'est vraiment les tapis, c'est les tubes mucilagineux. Et ce qu'on voit au niveau de la surface, les petits picots bruns, ce sont les cellules. Donc vraiment la composante principale des proliférations de Didymo, ce n'est pas des cellules, c'est bien les tubes de mucilage. La problématique. Initialement, Didymo était très rare. Il y a eu des proliférations assez massives sur la côte ouest du Canada au niveau de la fin des années 1980 sur l'île de Vancouver. Ensuite, presque aucune prolifération qui a été remarquée à l'échelle internationale. Quelques-unes sur la côte ouest américaine au début des années 2000. Ensuite, c'est vraiment en 2004 qu'on a vraiment commencé à entendre parler de cette algue-là à l'échelle internationale. En 2004, au niveau de la Nouvelle-Zélande sur l'île du Sud, c'était des proliférations massives, vous pouvez voir sur la photo, il y avait 100% de recouvrement d'une berge à l'autre et c'était des épaisseurs très considérables. La prolifération de l'algue s'est faite sur plusieurs rivières de l'île du Sud en très peu de temps. C'était ensuite considéré comme un fléau international et aussi considéré une aspect exotique envahissante dans certains pays, notamment au niveau de l'hémisphère sud. Avant 2006, on n'avait jamais entendu parler des proliférations massives au niveau de la Gaspésie ou sur toute l'Est de l'Amérique du Nord. Donc, c'est sur la rivière Matapédia que les premières proliférations d'éditimaux ont été répertoriées. C'était principalement la panique générale parce qu'on faisait une recherche sur Google puis ce qu'on voyait, c'était la photo qu'on vient de voir au niveau de la Nouvelle-Zélande. Donc, on était un peu en mode panique. Donc, pourquoi être ici? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle prolifère dans la rivière Matapédia? Même au départ, on pensait que c'était des rejets sanitaires qui étaient dans la rivière. Donc, après analyse, on s'est rendu compte que c'était l'algue d'éditimaux. Donc, c'était vraiment un manque de connaissance sur pourquoi elle prolifère à ce moment précis dans le temps, pourquoi elle prolifère ici et aussi quels vont être les impacts. C'est une rivière à saumon qui est de renommée internationale et qui, dont l'économie locale est extrêmement dépendante de la pêche au saumon atlantique. Donc, est-ce qu'il allait avoir des impacts sur les réseaux trophiques et sur ces aspects-là? Au niveau de la distribution mondiale, ça, c'est un portrait relativement nouveau. Donc, on voit en point rouge la distribution de d'éditimaux dans le monde. Donc, elle est presque partout. On s'entend que l'hémisphère nord, selon les registres historiques, elle serait native dans l'hémisphère nord. Toutefois, on a retrouvé des cellules en Argentine, aussi au Chili et en Nouvelle-Zélande depuis les années 2000. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'avant, elle était très rare. C'était une diatomie qu'on ne retrouvait presque pas dans les registres ou dans les relevés au niveau des substrats, en rivière ou en lac. Et depuis 20 ans, on la retrouve de plus en plus fréquemment. Sur la côte est nord-américaine, on voit que sa répartition est grandissante depuis 2006. Donc, la première prolifération répartillée dans l'est de l'Amérique du Nord, c'était en Gaspésie, c'était sur la rivière Mathépédia, ensuite des rivières au niveau du Nouveau-Ruandruik. Des cellules ont été détectées ensuite ailleurs et dans la majorité des États des États-Unis au niveau du Nord-Est. La répartition grandissante, il y a plusieurs hypothèses. Au départ, on se demandait, bon, est-ce que c'était une espèce exotique envahissante, puisque c'est la théorie qui est véhiculée au niveau de la Nouvelle-Zélande. Donc, est-ce que c'est une introduction qui est anthropique? Est-ce que c'est des semelles de feu qui auraient apporté des cellules microscopiques d'une rivière à l'autre et là, on serait maintenant contaminés et c'est pour ça qu'elles proliféraient à ce niveau-ci? Ou est-ce que c'est une modification environnementale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis 20 ans qui maintenant favoriserait les proliférations d'idimons à l'échelle internationale? Est-ce que c'est une augmentation de la régulation hydrologique, des changements dans les régimes? Est-ce que ça serait une modification de la chimie de l'eau? Est-ce que ça serait l'augmentation des UV ou de l'intensité lumineuse? Il y a même certains chercheurs qui ont proposé que ce serait une nouvelle variation génétique de l'algue. Donc, il y aurait une variation qui serait envahissante et une qui ne le serait pas. Donc, afin de répondre à cette question, on l'avait depuis 2006 cette question-là, on s'est dit, bon, est-ce que ça a été apporté ici? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Est-ce qu'elle a été ici? Est-ce qu'elle était en dormance et que là, maintenant, elle est prolifère? Ou est-ce qu'on s'est fait contaminer par des semelles de feu de pêcheurs internationaux? Donc, afin de démystifier ça, on a fait une collaboration avec l'Université de Queen's où on a fait une étude paléolimnologique. Donc, on a regardé au niveau des communautés diatomées passées. Donc, parce qu'une diatomée, c'est comme une bouteille de verre, c'est une capsule de verre, ils peuvent être préservés au niveau des sédiments. La cellule de dîmo aussi, elle est très, très grande, quand même microscopique, mais plus grande que la majorité des diatomées. Donc, notamment, on pourrait facilement la retrouver sur des analyses microscopiques. Donc, voici à gauche une carotte de sédiments. Puis, nous, ce qu'on a au niveau de notre historique, on n'avait pas de relevés vraiment dans la rivière Mathépédia ou en Gaspésie. Il y avait quelques rapports qui dataient des années 1910 qui avaient trouvé des cellules de dîmo dans des eaux sommatres au sud du Nouveau-Wanswick. Donc, on ne savait pas entre 1910 et 2006 s'il y avait des cellules dans le bassin d'Arsan de la rivière Mathépédia. Donc, les objectifs de cette collaboration étaient de répertorier la présence ou l'absence de cellules dans les sédiments récents pouvant témoigner des proliférations paracides. Donc, est-ce qu'il y avait des proliférations avant 2006 et est-ce qu'il y avait des cellules avant 2006 dans le bassin d'Arsan? Aussi, c'était de définir si la paléolimnologie ou cette méthode pouvait être utile pour déterminer de l'abondance actuelle et historique de cette algue-là. Puis, c'était aussi de dater les observations, donc depuis quand elle est arrivée, entre guillemets, ou depuis quand elle prolifère. Donc, l'art d'études, on voit ici le Québec, la péninsule gaspésienne, on voit le bassin versant de la rivière Esti-Gouche et de la rivière Mathépédia qui est ici. On est allé au niveau du lac au saumon. On a choisi le lac au saumon parce qu'il y a des proliférations en amont du lac, dans la rivière Oumkoui, dans la rivière Mathépédia, et il y en a aussi également à l'aval du lac. Donc, il y a un apport constant en cellules de didymo à partir de l'amont qui se déposerait dans le lac au niveau des fosses du lac. Donc, on est allé carotter deux sites au lac au saumon parce qu'il y avait un apport en cellules du secteur amont. On a fait deux carottes de sédiments par site avec un Gravity Core, donc c'est le bidule ici où on l'enfonce dans les sédiments du lac. Donc, ici, à l'interface aux sédiments, c'est les sédiments les plus récents. On a ensuite fait une extrusion de la carotte, donc par petits incréments. On est allé chercher chaque couche, donc chaque couche temporelle du lac au niveau de la sédimentation. Donc, ici, encore une fois, ce serait les sédiments plus récents. Et en bas, ce serait les sédiments les plus anciens. Voici les résultats. Donc, ce qu'on a pu retrouver dans la carotte, c'était que la carotte n'était pas aussi vieille qu'on le croyait. Le bas de la carotte, dans le fond, correspond à environ le début des années 1970. Et quand on a pris l'échantillon, c'était en 2012. Donc, ce qu'on peut voir sur le diagramme qui est ici, c'est l'abondance de dîmo en fonction de la profondeur. Donc, on voit que dans les dernières années, depuis 2006, il y a beaucoup, beaucoup de cellules de dîmo présentes dans les rivières. Et donc, il y en a plus au niveau des sédiments du lac au saumon, parce qu'il y avait un appart constant des proliférations de la montre. Donc, on voit ici, les petits points blancs, ce sont des cellules, mais en très peu. C'est seulement une ou deux cellules qu'on avait pu retrouver à différentes profondeurs de la carotte. Donc, ce que cela nous permet de dire, c'est que les cellules au niveau du lac au saumon sont présentes depuis au moins le début des années 1970. Donc, dîmo aurait, on peut extrapoler, peut-être toujours été présente dans le bassin versant dans la rivière Mathepédia, mais c'est seulement depuis 2006, depuis qu'on l'a répertorié, qu'elle prolifère massivement dans le bassin versant. Donc, encore une fois, c'est que la présence cellulaire n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas récent. Il y a des densités minimes. Elle était considérée comme une diatomie rare, comme dans les rapports internationaux du temps. Aussi, c'est que ce qu'on peut voir par l'augmentation exponentielle de la quantité de cellules présentes dans les sédiments du lac, c'est que les proliférations sont récentes. Ce qui nous permet de conclure que dîmo ne serait pas une espèce exotique ici, mais elle a tout de même un comportement qui est envahissant, qui est régi par des phénomènes environnementaux. Donc, on voit que ce ne serait pas un apport au niveau anthropique, au niveau d'une espèce exotique envahissante qui serait arrivée ici, mais bien une modification environnementale. Donc, il y a plusieurs chercheurs internationaux qui sont maintenant en train de débattre, bon, mais quel est le facteur ou quelle est la combinaison de facteurs, qui fait que dîmo prolifère maintenant, est-ce que c'est des changements au niveau de la chimie de l'eau? On parle, certains auteurs parlent d'oligotrophication, donc c'est que les cours d'eau deviennent de plus en plus propres, qui favoriseraient la présence de dîmo. Les régimes thermiques, on parle de débattre plutôt au printemps et des conditions printanières plus douces. Donc, cela pourrait favoriser la présence de diatomées au printemps et donc l'abondance de dîmo. Aussi, il y a l'augmentation des UV et l'intestinité lumineuse aussi qui pourraient venir influencer ça. Dans l'étude en collaboration avec la Queen's University, ce qu'on avait retrouvé au niveau de la station climatique de Montjoli, c'est qu'au niveau régional, depuis 1980 à aujourd'hui, il y a une augmentation approximative de 3 degrés Celsius et que la débattre de glace maintenant se fait environ 9 jours plus tôt qu'historiquement vers les années 1890 comparativement à aujourd'hui. Donc, ce sont des facteurs qui pourraient peut-être favoriser la présence de dîmo dans le bassin versant. Ce qui est un peu un paradoxe avec l'alga dîmo, c'est qu'elle crée un bloom, elle prolifère dans des milieux qui sont très pauvres en nutriments. Donc, c'est contrairement aux cyanobactéries qui, eux, vont gloumer dans des endroits où la disponibilité en phosphore, qui est en nitrate, est élevée. Donc, nous, c'est vraiment lorsque dîmo est limité en phosphore qu'elle va le produire, ces tapis. Donc, on voit ici la fréquence d'observation de prolifération au niveau des États-Unis selon la concentration en nutriments. Donc, ici, on a le P total. Donc, on va la retrouver plus fréquemment dans des eaux très oligotrophes que des eaux plus enrichies. Afin de comprendre les facteurs de contrôle de l'algue qui régit sa distribution, qui régit aussi son ampleur, sa variabilité dans le temps, on a créé un modèle conceptuel sur l'algue dîmo. Ça fait un portrait, c'est une revue de littérature ou aussi une synthèse des connaissances qui existe. Puis, on a également incorporé nos observations en ce qui a trait aux facteurs de contrôle pour la colonisation, la croissance, la persistance, la prolifération. Dans différentes régions du monde. Ce qu'on regarde notamment, c'est le régime hydrologique, l'intensité lumineuse et la chimie de l'eau. On a fait des seuils où on a défini un modèle conceptuel où il y aurait des seuils de paramètres. Donc, par exemple, pour le pH, il y aurait différents seuils. Pour la luminosité, il y aurait un autre seuil. Pour le régime hydrologique, il y aurait des seuils sur lesquels dîmo ne pourrait pas coloniser. Donc, c'est cette définition-là de fenêtre d'habitat qu'on définit que dîmo peut survivre, croître et proliférer. Voici le modèle conceptuel simplifié. Ce qu'on a au départ, c'est un substrat qui est stable, un substrat qui est assez grossier. Donc, pour favoriser la stabilité du substrat et par conséquent la colonisation des cellules. Ensuite, on a les actions humaines parce qu'on n'a pas encore défini que dîmo ne pouvait pas du tout être propagé. Donc, il y a l'apport en cellules soit humaines ou de l'amont par le courant. Donc, il va y avoir un apport de cellules de dîmo naturellement de l'amont vers la vanne. Il y a aussi de la biomasse résiduelle qui reste des saisons précédentes. Donc, il y a la colonisation. Au début de la colonisation, on voit que c'est vraiment des petits pompons qui se développent au niveau du substrat. Aussi, il y a une formation de dîmo qui se fait vers l'aval d'une roche. Donc, si on aurait le courant vers l'amont et vers l'aval, où on verrait dîmo davantage, c'est sur la crête aval du substrat. Ensuite, il va y avoir des différents facteurs qui vont venir influencer si dîmo va croître davantage. Donc, si on va croître en épaisseur et aussi en pourcentage de recouvrement. Donc, il y a les facteurs de lumière, de nutriments, de température et aussi de l'écoulement. Ensuite, il va y avoir l'érosion des tapis, le retrait. Donc, s'il y a une crue soudaine ou une crue printanière, il va y avoir une érosion des tapis. Il va y avoir un transport en charge de fonds des sédiments qui va venir diminuer le pourcentage de recouvrement de l'algue et, entre parenthèses, la flocher vers l'aval. Ce qui est à comparer ici, à droite, on a les proliférations traditionnelles d'autres aigles. Donc, en nutriments plus élevés, en faibles lumières, en températures plus élevées, en perturbations plus importantes, on va avoir un très faible pourcentage de recouvrement de dîmo. On va avoir beaucoup moins de dîmo dans le système et les autres aigles vont avoir un avantage compétitif aux autres aigles. Tandis qu'en milieu oligotrophes, où les nutriments sont limités et qu'il y a une forte disponibilité de la lumière, des températures plus froides et moins de perturbations tant hydrologiques, on voit que dîmo va étendre son épaisseur, va croître, alors que les autres aigles vont rester moindres. Donc, les défis, c'est un modèle conceptuel, donc c'est basé sur des théories, sur des revues de littérature, c'est basé sur des observations, mais il faut venir valider ce modèle conceptuel-là, il faut venir définir les seuils qui viennent définir la fenêtre d'habitat de dîmo. Donc, quels sont les facteurs de contrôle? Puis, ce qu'on a trouvé dans le temps puis dans l'espace, c'est que ces seuils-là vont être très variables d'une région à l'autre et d'une saison à l'autre. Même si on les définit pour l'Est du Canada, ça va être très différent pour la côte ouest américaine. Il y a une dynamique temporelle aussi des facteurs, donc en fonction de la saison, qui va être très important également. Ça devient difficile de venir valider ce modèle conceptuel-là parce que les séries de données sont insuffisantes. On a dit dîmo seulement depuis 2006, mais on la suit seulement depuis 4 ans. Les données sont limitées, il y a peu de sites où il y a un suivi qui est fait. Aussi, il n'y a aucun protocole standardisé pour suivre du dîmo à travers différentes régions. Donc, il y a différents chercheurs qui sont un peu partout dans le monde, mais il n'y a pas d'approche standardisée où on s'est dit, ok, on va la suivre de cette façon-ci, mais on va créer une base de données internationale pour pouvoir venir définir les seuils qui définissent la fenêtre d'habitat de 10-10 mois à l'échelle internationale. Ça commence, là, on commence à se parler, puis on fait une approche plus standardisée entre différents chercheurs, donc on s'en va dans la bonne voie pour tester ce modèle conceptuel-là. Ici, au niveau du Québec, ce qui a été indispensable pour tester le modèle conceptuel, c'était d'avoir un suivi. Donc, la seule façon qu'on a trouvé avec un faible budget, puis aussi à couvrir un territoire extrêmement grand, au départ, on a commencé avec le bassin versant la six-gouche, donc il y a cinq tributaires assez importants, et on court 12 000 km², donc c'est énorme en termes de territoire et de cours d'eau à couvrir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a impliqué les acteurs locaux, donc les corporations de gestion de rivières, les guides de pêche à saumon, les canoteurs, les kayakis, toutes les outfitters qui sont au niveau de la rivière, qui sont dispersés un peu partout dans le bassin versant, puis on les a formés pour suivre l'ampleur de 10 mois à l'échelle régionale, de façon standardisée. Donc, on les a formés, on leur a offert aussi un guide du bénévole que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et ça nous permet, dans le fond, de créer une base de données dont on a confiance dans les données, et qu'on peut également venir tester différents seuils de paramètres qui viendraient expliquer la variabilité interannuelle de 10 mois, mais aussi entre les cours d'eau. Voici le guide du bénévole. C'est un guide qu'on a développé en 2010 lorsqu'on a décidé de créer le réseau de suivi de 10 mois. Au départ, c'était seulement pour le bassin versant de la rivière Esti-Gouche, mais ensuite on s'est rendu compte que les autres régions aussi de la Gaspésie, les autres bassins versants, et aussi au Nouveau-Brunswick, n'avaient pas non plus de protocole standardisé, et les acteurs locaux, les organismes de bassins versants, voulaient suivre la progression du DIMO, son ampleur, pour avoir un peu un portrait historique de la variabilité interannuelle, puis aussi où elle est dans chacun de leurs bassins versants. Donc le guide du bénévole, il présente une petite revue de littérature, il donne beaucoup d'informations sur qu'est-ce que c'est la Gaspésie du DIMO, pourquoi c'est important de la suivre, et comment eux, ils contribuent à développer et à définir les seuils de la fenêtre d'habitat du DIMO avec leurs données. Donc, afin de standardiser les données, le pourcentage de recouvrement, on avait beaucoup d'observations pré-2010, donc entre 2006 et 2010, qui totalement exagéraient la présence de DIMO ou la diminuaient. Donc on avait beaucoup de sur-estimations de DIMO pour un site donné. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un photo guide, donc pour chaque pourcentage de recouvrement qui est disé en seuil de 20%, donc de 0 à 20, 20 à 40, 40 à 60, 60 à 80, 80 à 100. Donc on a des photos qui représentent le pourcentage de recouvrement pour chaque type de recouvrement. Donc ça permettait à chaque bénévole d'un peu faire son oeil au pourcentage de DIMO. Et ensuite, on pouvait standardiser à travers chaque organisation et chaque cours d'eau. Donc voici les feuilles de données où on ramasse les données. Les données qu'on voulait le plus, c'était la localisation, si c'était des pompons ou si c'était des tapis. Donc on pouvait ensuite connaître le stade de l'évolution de la prolifération. On voulait aussi savoir le pourcentage de recouvrement, mais on voulait aussi savoir l'épaisseur. Avec l'épaisseur et le recouvrement, on peut venir calculer un index. Donc c'est une méthode qui a été développée en Nouvelle-Zélande, qui a été extrêmement utilisée. C'est pour définir l'ampleur de DIMO à un endroit donné. Donc on multiplie l'épaisseur du tapis ou des pompons fois le pourcentage de recouvrement. Donc par exemple, ici à gauche, on aurait un SCI de 105 parce qu'on aurait 15% de recouvrement du substrat et l'épaisseur du tapis de 7 mm. Contrairement à lorsqu'il y a 95% de recouvrement du substrat et 20 mm d'épaisseur du tapis. Donc ça peut varier entre 0 et 2500 environ. Le réseau de suivi actuel, il y a 70 bénévoles dans 22 organisations différentes qui font des suivis sur environ 23 rivières au niveau de la Gaspésie, de la région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick et au niveau du bassin versant la rivière restée gauche. Avec les données, ce qu'on a pu réaliser, donc c'est un portrait interannuel, la variabilité des DIMO dans le bassin versant la rivière restée gauche. C'est le bassin versant la rivière restée gauche qui avait le plus de données disponibles au niveau de 2010 à 2014. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des cartes de son ampleur interannuelle. Donc rouge, c'est tous les SCI qui étaient en haut de 600, alors que vert, c'est l'absence de DIMO. Donc on voit que ça nous permet de donner un portrait général de la sévérité de DIMO pour une année donnée au niveau des gestionnaires de rivières à ce monde. Donc ils peuvent comparer d'une année à l'autre la sévérité des proliférations dans la rivière. Ce qu'on peut voir ici, 2011, c'était une année qui avait plus de perturbations hydrologiques que les années 2010 ou 2011-2012. Donc il y avait deux, je n'ai pas le mot en français, hurricanes. Il y avait eu Irène et Lee. Donc il y a eu des crues assez impressionnantes à la fin août et au mois de septembre. Donc ça allait limiter la présence et la sévérité de DIMO dans le bassin versant cette année-là. Comparativement à 2013, août, c'était une année très sèche. Il n'y a presque pas eu de précipitation. Donc ici, on voit l'algue de DIMO dans le tributaire de la rivière Bonaventure. C'est la rivière du Val. Donc ça, c'est la prolifération la plus massive ayant été répertoriée dans l'est du Canada. Donc il y avait une élimination de 40 mm et il y avait un pourcentage de recouvrement de 100 %. La variabilité de DIMO à l'échelle provinciale est définie par différents paramètres qui sont identifiés dans le modèle conceptuel. Ce qu'on a refait en fonction des résultats préliminaires que le MTBEP avait créés en 2009, c'était sur la distribution de DIMO au Québec, en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord. Donc on a regardé les 32 paramètres de physico-chimie pouvant définir la distribution de DIMO à l'échelle de la province. Et ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est que c'est la chimie de l'eau qui est liée à la géologie qui limiterait la présence de DIMO au niveau de la Côte-Nord. Donc ici, dans les box-plots ici à droite, on a les rivières où DIMO est présente, à gauche, et où elle est absente, à droite. Donc on voit qu'au niveau du calcium, de la conductivité, de la calinité et aussi du pH, les valeurs sont beaucoup plus élevées au niveau des rivières avec la présence de DIMO confirmée. Donc au niveau de la Gaspésie, le pH est beaucoup plus favorable à la présence de DIMO que sur la Côte-Nord. Au bas, c'est l'avant, par exemple, comme la rivière Rimouski et la rivière Trois-Pistoles, il n'y a pas de cellules de détecté historiquement au niveau de ces rivières-là pour l'algue de DIMO. Donc ce serait possiblement la concentration en phosphore qui émettrait la présence de prolifération dans ces rivières-là. Bon, maintenant on est rendu à l'impact de la DIMO sur le réseau trophée. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc les impacts de DIMO sur le réseau trophée, c'est une composante de ma thèse de doctorat. Donc je me suis concentrée principalement dans le bassin inversant de la rivière Astigouche. On a vérifié différents aspects. On a vérifié l'aspect sur la présence de DIMO sur la communauté algale. On a aussi regardé l'influence de DIMO sur la disponibilité des proies. Aussi sur le saumage vénel sur son comportement alimentaire, les ratios isotopiques, la sélection d'habitat et aussi la croissance. Donc ici on a une étude qu'on a faite avec Isabelle Lavoie au niveau de l'INRS. On a comparé différents endroits avec la présence et l'absence de DIMO pour voir si les communautés algales, les communautés de diatomie étaient changées en présence de DIMO ou non. Donc ce qu'on a pu voir dans les résultats, c'est que DIMO ne domine pas la communauté en termes de nombre de cellules. Elle est très grosse comparativement à la taille des autres diatomées. Par exemple ici on peut voir les grosses cellules de DIMO avec leurs tubes de polysécharides et toutes les autres petites diatomées qui sont fixées au niveau des tubes de mucilage de DIMO. Donc en termes de nombre, DIMO ne domine pas du tout la communauté. Toutefois elle va définir la structure de la communauté. Il y a eu une diminution de la diversité taxonomique en présence de DIMO. Aussi la structure de la communauté était différente. Les algues qu'on a retrouvées en association avec DIMO, Sphénia et Géminata étaient aussi répertoriées dans d'autres pays, en Pologne, en Italie et en Nouvelle-Zélande. On a également regardé l'impact de DIMO sur la communauté bintique, donc sur les larves d'insectes aquatiques. Au niveau de la présence de DIMO, lorsqu'on compare des sites avec DIMO, donc les trois premières colonnes, donc ça c'était au niveau de la rivière Mathepédia en 2006 et 2007, donc en absence de DIMO, la densité de l'arbre d'insectes est beaucoup moindre qu'en présence de DIMO. Donc on voit que DIMO augmente la densité de l'arbre d'insectes donnée dans un milieu, mais encore une fois la structure de la communauté est changée. Donc ici, les chironomines, c'est des petites larves très faibles en calories, par exemple, au niveau du pourcentage EPT, c'est efféromotère, plécoptère, tricoptère, donc c'est les trois les plus favorites du saumon juvénile. On voit qu'en présence de DIMO, au niveau des rivières Mathepédia 1, 2, 3, les proportions en présence de DIMO, donc lorsqu'on compare 2006 avec 2007, le pourcentage de EPT diminue. Donc le ratio des proies préférées du saumon atlantique juvénile sont diminués. Ça, c'est principalement dû à une augmentation de 4 à 5 fois la proportion et la densité des chironomines. Donc il y a beaucoup plus de chironomines en présence de DIMO qu'il y en a sans. Donc comment ça peut avoir des impacts sur le réseau trophique supérieur? Au niveau de la principale ressource alimentaire des saumons juvéniles, c'est l'EPT. Donc quel serait le mécanisme sur lequel il va avoir un effet sur le réseau trophique, principalement au niveau de la disponibilité des proies? Donc il y a une augmentation en termes de densité des proies, mais est-ce que ces proies-là sont vraiment disponibles au saumon juvénile? L'ampleur de l'impact de DIMO sur le réseau trophique va vraiment dépendre du pourcentage de recouvrement du lit, de l'épaisseur des tapis, mais aussi de la durée de la prolifération. Donc si on a une prolifération d'environ une semaine, et ensuite il y a un coût d'eau, le pourcentage de recouvrement et l'épaisseur du tapis diminue, et donc l'impact sur le réseau trophique va être amoindré. Donc pour valider s'il y avait un changement au niveau du saumon atlantique juvénile, en termes de disponibilité des proies, on a regardé le comportement alimentaire de ces derniers. Il y a deux types de quêtes alimentaires qui sont prédominants. Donc ici, à droite, il y a le saumon juvénile qui est sur sa roche qui s'appelle Home Rock. Donc c'est la roche qui va toujours retourner pour s'alimenter. Et il va observer les particules en dérive dans le courant. Et lorsqu'il y a une particule, une proie, il va aller la chercher et revenir sur la même roche. Il y a aussi des quêtes bainiques. Donc il est sur sa home rock, mais au lieu de voir une particule dans la dérive venir vers lui et aller la chercher, il va aller la chercher au niveau du substrat. Donc le comportement qui est le plus répertorié dans les publications scientifiques, c'est la quête de dérive. Donc c'est un comportement qui est observé environ à 85% du temps, comme étant la quête alimentaire la plus prédominante au niveau du saumon juvénile. Donc ce qu'on a fait, on a fait un protocole sur la RIA Pathopédia. On avait six sites où on faisait l'évaluation du comportement alimentaire des saumon juvéniles. La variabilité d'idimo entre les sites était quand même assez grande. Donc on a un SCI de 0, donc absence de d'idimo, et de 850, donc environ 85% du recouvrement du substrat par d'idimo. Donc la méthode, c'était de l'observation en apnée. Donc on se positionnait dans le courant pour observer les saumons juvéniles s'alimenter. On observait chaque juvénile pendant une période de 15 minutes, et on décrivait l'ensemble des comportements observés durant cette période. Aussi, 24 heures préalablement, avant l'inventaire et la caractérisation du comportement, on vérifiait la disponibilité des froids dans le milieu. Aussi, on mesurait les caractéristiques de l'habitat, l'écoulement, la profondeur, le SCI, la présence d'idimo, la température de l'eau et aussi le substrat. L'analyse était de comparer la proportion de quêtes de dérive versus la quête bensique. Voici le filet qu'on avait pour déterminer la présence ou la disponibilité des froids dans le système. Donc c'était un filet qui était submergé pour collecter toutes les froids qui étaient en dérive dans le courant pendant une période de 24 heures. Donc on mesurait la vélocité moyenne, donc l'écoulement du courant et le volume d'eau filtrée durant une période de temps pour obtenir ensuite la densité de l'arbre présente dans la dérive. On a fait également le bentos pour voir comment on pouvait corréler ce qui était disponible au niveau du substrat dans le bentos versus ce qui était vraiment disponible au niveau de la colonne d'eau. Donc voici un graphique des quêtes alimentaires en fonction de 10 mots. Donc en X, on a le pourcentage de 10 mots, donc de 0 en absence versus 80 jusqu'à 85% de 10 mots, versus la proportion de quêtes bensique comparativement à la proportion de quêtes de dérive. Donc on voit ici qu'en absence de 10 mots, donc lorsqu'il y a 0% de recouvrement de 10 mots, on a peu de proportion de quêtes bensique. Donc on aurait davantage de quêtes de dérive. Ensuite, plus on augmente le recouvrement de 10 mots dans un milieu donné, plus on va avoir une plus grande proportion de quêtes bensique. Donc les semons juvéniles vont avoir tendance à s'alimenter davantage sur les tapis de 10 mots qui tapissent le lit de la rivière que de s'alimenter au niveau de la colonne d'eau par les poids qui sont en dérive. Donc ça démontre quand même une grosse plasticité comportementale, donc ils modifient leur comportement alimentaire en réponse au pourcentage de 10 mots qui est présent dans le milieu. Mais est-ce que cela va avoir un impact sur les coûts énergétiques de cette quête alimentaire-là? Est-ce qu'ils vont s'alimenter davantage? Est-ce que les proies consommées sont plus petites, donc ont une moins grande valeur calorique? Est-ce qu'il va avoir des effets sur la croissance? On a regardé la disponibilité des proies, donc la densité de dérive présente dans la colonne d'eau si elle avait un impact, si 10 mots avec son tapis dense et fibreux venait limiter la dérive des proies et c'est pour ça que les semons juvéniles devraient s'alimenter sur le substrat et à travers 10 mots en faisant des quêtes bensiques. Toutefois, ce qu'on peut voir, c'est que la présence de 10 mots n'érégit vraiment pas la disponibilité des proies au niveau de la colonne d'eau. Donc là, on viendrait se demander pourquoi. Est-ce que 10 mots s'alimentent principalement sur le bain de tos parce qu'il y a plus d'invertébrés qui sont disponibles à cet endroit-là? Parce que la profitabilité serait plus grande au niveau du bain de tos? C'est une question qu'on est en train de valider au niveau de l'analyse des résultats de bain de tos pour les corréler avec l'analyse des données au niveau de la dérive des proies. Il y a d'autres travaux qui ont été réalisés dans le monde au niveau de l'impact de 10 mots sur les salmonidés. Il y a des modèles bioénergétiques qui ont été faits au Dakota du Sud et aussi en Nouvelle-Zélande. Les modèles sont basés sur la disponibilité des proies en dérive. Donc c'est certain que la présence de 10 mots ne limite pas, comme on a pu le voir, ne limite pas vraiment la disponibilité des proies au niveau de la colonne d'eau. Et en fait, parce qu'il y aurait davantage de proies dans le milieu, parce que 10 mots augmentent la densité des proies au niveau du substrat, leurs modèles prédisent que la croissance des salmonidés devrait être plus grande. Toutefois, ils ne prennent pas en compte dans leur modèle la plasticité comportementale des salmonidés vers s'alimenter et non dans la dérive, mais sur le substrat. Il y a au niveau du Colorado, qu'il y a eu des projets au niveau de la truite. Ensuite, la valeur calorique des proies était diminuée. La consommation des proies était également moins élevée. Donc le taux de quête alimentaire était diminué. Donc ils s'alimentaient moins souvent. Et aussi, les taux de croissance des truites adultes étaient de moins 44% dans les endroits affectés par 10 ans. Il y a aussi des effets potentiels sur les ratios isotopiques. Parce que les ratios isotopiques des semoins juvéniles sont représentatifs de l'habitat et de la diète des semoins juvéniles, la présence de 10 mots pourrait aussi influencer ces ratios isotopiques-là. Au Nevada, ils ont trouvé qu'effectivement, la présence de 10 mots modifiait les ratios isotopiques et que la qualité des proies était diminuée. Donc la pertinence d'utiliser les isotopes au niveau d'une analyse de réseau trophique, donc les analyses en azote, pardon, permet de positionner le niveau trophique, donc la structure du réseau trophique, au niveau du carbone, au niveau du DLC13, ça permet d'identifier la source en carbone, si c'est autoctone ou alloctone, mais aussi ça va déceler les changements bottom-up. Donc ça va déceler si le carbone est enrichi ou est diminué. On n'a pas besoin de beaucoup de biomasse pour faire cette analyse-là et c'est plus robuste qu'une analyse au niveau des contenus stomacaux. Donc, il y a l'effet de 10 mots sur le producteur primaire, sur le producteur secondaire et ensuite sur le consommateur, sur le saumon, le planté, le chivinier. Les objectifs du projet qu'on a réalisé au niveau du Nord-Brundic, c'était de déterminer si la présence de 10 mots modifiait les ratios isotopiques. Donc, c'est aussi de dresser un portrait des mécanismes potentiels sur pourquoi il y aurait une modification de ces ratios au niveau des tissus musculaires des semmons atlantiques juvéniles. Le site d'études, donc on est toujours dans le verset versant la rivière Estigouche, toutefois on est au Nouveau-Brunswick. C'est la rivière Northwest Absequitch. C'est une des rivières qui présente des proliférations de 10 mots à chaque année et c'est souvent la rivière qui présente des proliférations les plus sévères dans toute base d'inversant. Ici, on a échantillonné dans la même rivière, dans le Northwest Absequitch, on a échantillonné un site où il y avait 100% de recouvrement de 10 mots et un site plus haut en amont qui en avait 0% de 10 mots. Donc, on a regardé deux composantes du réseau trophique. On a regardé les macros et vertébrés bintiques et aussi les alevins et les tacons. On a fait l'échantillonnage dans des sites contrastants, donc on a 1000, on a substrat, donc il y a R100 de 10 mots. Et ici, au Craven, il y avait 100% de recouvrement de 10 mots au niveau du millier. Donc, on a récolté le bintos au niveau de chaque site. On a également fait des pêches électriques pour récolter les semonges véniles, tant les alevins que les tacons. On a fait le tri de détaxons, on a fait le prélèvement des muscles et des foies et on a envoyé les échantillons au CINLAB du UNB pour analyse. Les résultats au niveau du DELC13, au niveau des invertébrés bintiques, au niveau du site qui avait 0% de recouvrement de 10 mots versus le site qui en avait 100% de 10 mots. Le DELC13, il n'est pas très différent. Oui, il y a une légère tendance à être enrichie au niveau du site avec 10 mots. Toutefois, la tendance est non significative. Au niveau des alevins et des tacons, toutefois, la tendance allait significative, où les sites avec la présence de 10 mots sont significativement enrichis au niveau du DELC13. Donc, ils seraient moins négatifs et enrichis. Parfois, au niveau de l'analyse de la source, ce qu'on voit ce que ça implique, c'est que leur diète serait appauvrée. Donc, on pourrait croire que, ici, avec ces résultats-là, la diète des semenches véniles en présence de 10 mots serait appauvrée. Donc, on a démontré que la modification de la signature isotopique était différente en présence de l'algue de 10 mots. Pourquoi, maintenant, est-ce qu'il y a un effet sur les ratios isotopiques? Est-ce que c'est la matrice algale qui va compromettre le flux de carbone dans l'écosystème? Est-ce que c'est la production primaire accrue qui crée un changement dans ce flux de carbone-là? Est-ce que c'est dû à la plasticité du comportement alimentaire? Donc, est-ce que c'est parce que les semenches véniles vont s'alimenter à travers le bentos, à travers le didymo? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a tellement une grande proportion de chironomides qui sont très pauvres au niveau calorique, que leur diète serait appauvrée. Donc, les réseaux trophiques sont complexes et dynamiques. Et encore une fois, l'ampleur de l'impact de didymo sur différentes composantes du réseau trophique va être dépendant du pourcentage de recouvrement, de l'impacteur des tapis et de la persistance des proliférations. Donc, ça fait le tour un peu des facteurs de contrôle de l'algue de didymo. Dans l'est du Canada, ou ici, un portrait sommaire de certains impacts de didymo sur le réseau trophique. Donc, merci beaucoup. Merci.